Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo et je suis très contente de vous dire que je reprends enfin les vidéos officiellement alors je sais que j'ai fait quand même quelques retours sur YouTube, on va pas se mentir en plusieurs années j'ai eu mes hauts, mes bas, mais j'ai traversé tellement de changements professionnels, personnels, que c'était très difficile de suivre en fait le rythme surtout que c'était, enfin YouTube ça ne reste pas pour l'instant mon métier voilà je suis pas YouTube à 20 ans, donc c'était un peu difficile de vraiment gérer tout mon travail, ma passion, YouTube, mon appartement, ma vie, tout, tout, c'était très difficile alors du coup je vous fais cette vidéo pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers mois parce qu'il s'est passé énormément de choses et des très très gros changements donc j'aimerais vous en parler directement dans cette vidéo et donc ensuite je vais vous parler des nouvelles choses qui sont prévues pour ma chaîne qui vont changer d'habitude et qui vont fortement vous plaire je l'espère et des nouveaux projets que j'ai pour cette chaîne donc ça fait un an maintenant à peu près que j'ai vraiment repris quand même les vidéos de meilleure qualité etc parce que j'ai eu vraiment pas mal de matériel et je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo j'avais repris mais c'était très compliqué parce que j'avais pas mon appartement comme je m'étais séparée de la personne avec qui j'étais, avec qui je vivais j'avais plus d'appartement, je devais retourner chez ma mère il y avait du bruit, du monde enfin c'était pas trop facile de filmer donc j'arrivais pas à reprendre chez ma mère ensuite j'ai eu mon appartement mais j'ai eu aussi du travail donc je travaillais 7 jours sur 7 donc c'était très compliqué j'avais mon école en plus de mon travail donc c'était vraiment pas facile et donc ça c'était un petit peu compliqué ensuite dans l'appartement dans lequel j'habitais je devais le rendre en avril sauf qu'il y a eu le confinement malheureusement donc ce qui s'est passé c'est que j'ai dû rendre mon appartement au final avant parce que j'avais pas envie de me retrouver en plein confinement pas savoir comment faire etc donc au final ce qui s'est passé c'est que j'ai emménagé chez mon copain donc c'était pas du tout quelque chose qu'on voulait voilà on est plutôt du genre à vouloir justement vivre chacun de notre côté et se voir quand on en vit etc c'est plutôt notre mode de vie tous les deux vraiment c'est pas que moi bien sûr et du coup voilà on s'est dit qu'on allait passer le confinement ensemble c'était pas facile lui il avait un appartement à côté du sien un autre appartement à côté du sien donc il y était pas mal et moi j'étais pas mal chez lui du coup comme si vous m'avez suivi pendant le confinement j'ai fait pas mal de vidéos et on était vraiment très proches vous et moi donc c'était vraiment une très très bonne période en tout cas à mon goût j'ai vraiment aimé la relation que j'avais avec vous sur youtube donc évidemment le but c'était de continuer après le confinement sauf que tout s'est enchaîné déjà à la fin du confinement moi j'ai eu un rendez-vous que j'attendais depuis des mois pour ma gorge parce qu'en fait j'ai un problème la gorge c'est pas le sujet de la vidéo on s'en fiche mais du coup j'ai fait du laser et en fait après je ne pouvais plus parler pendant plusieurs jours j'avais très mal j'étais gonflée etc donc là ça m'a complètement stoppée dans mes vidéos logique mais je ne voulais pas que ça me stoppe complètement je m'étais dit bon bah c'est pas grave pendant une semaine, deux semaines max je ne fais pas de vidéos mais ensuite je veux que ça reprenne parce que je m'étais vraiment lancée dans mon rythme je faisais plusieurs vidéos par semaine on faisait des lives c'était vraiment très très cool donc moi ça me plaisait donc je voulais continuer et puis je m'étais dit voilà je me suis lancée peut-être que c'est galère j'ai pas mon appartement je sais pas si j'ai pas ça mais au moins je me suis lancée j'ai réussi donc pourquoi je pourrais pas continuer parce qu'évidemment j'avais plus de travail plus d'école comme tout le monde pendant le confinement donc c'était parfait pour moi j'avais du temps et ça me plaisait énormément et ensuite il y a eu le déconfinement et là en fait je me suis dit mais je vais pas attendre parce que du coup je ne savais pas comment faire par rapport à mon appartement est-ce que j'irai chez mon copain est-ce que je trouve mon nouvel appartement maintenant nan 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 et en fait dans ma tête je m'étais dit c'est complètement débile l'été je vais partir je vais pas être chez moi donc c'est un peu ridicule de trouver un appartement pour maintenant alors que je vais pas y vivre autant prendre pour septembre voilà pour la rentrée j'aurai mon appartement etc pour l'instant je vais aller un petit peu chez mon père en vacances dans le sud en vacances avec mon copain etc etc donc voilà mais en fait pas du tout étant donné que je reprends le travail je n'ai pas repris l'école mais je reprends le travail je ne veux pas pas en vacances au final parce que bah ouh je veux pas bouger à l'autre bout du monde vu qu'on ne peut pas donc voilà c'était un peu en fait je me suis dit bah pas du tout donc au déconfinement en fait j'ai direct cherché un appartement direct 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 donc c'était très très dur je peux vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment j'ai fait mais c'était très galère parce que parce que parce que je n'ai pas le meilleur dossier de la terre et voilà j'ai vraiment galéré à avoir un appartement on va pas se mentir un appartement qui me plaisait parce que les moches je pouvais les avoir mais les beaux on me disait non donc ensuite au bout de quelques semaines quelques semaines c'était très long mais c'était tous les jours c'était tous les jours je me levais je visitais des appartements j'appelais tout le monde tous les jours pendant plusieurs semaines donc c'était vraiment long et donc j'ai trouvé un appartement juste à côté de chez mon copain donc on est quasiment voisin on va pas se mentir on se considère comme voisin vraiment vraiment juste à côté et voilà donc je suis très contente et là donc c'était vraiment pour moi parfait je l'ai trouvé j'ai emménagé le 6 juin donc donc voilà c'était vraiment parfait pour moi après j'ai dû vraiment le meubler de A à Z parce que au final les autres appartements dans lesquels j'avais vécu étaient déjà meublés donc celui-ci j'ai dû vraiment le meubler à 100% et donc ça pareil ça prend énormément de temps c'était pas facile d'avoir d'aller chercher les trucs j'ai commandé des trucs sur internet etc 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 je vous ai fait un peu plein de stories sur Instagram pour ceux qui m'ont suivi pendant toutes toutes ces semaines compliquées donc voilà j'ai tout fait donc ça ça m'a pris quand même pas mal de temps et en fait au même moment où j'ai emménagé d'ailleurs le jour même il me semble j'ai repris le travail et donc pour ceux qui savent en fait normalement moi je travaille le samedi dimanche et le reste de la semaine en fait je je suis à l'école donc je faisais vraiment 7 jours sur 7 donc là comme il n'y avait plus d'école j'avais que du coup le samedi dimanche mais le reste de la semaine j'emménageais ensuite donc ça ça m'a pris tout le mois de juin on va pas se mentir j'étais vraiment tranquille fin juillet fin juin au final après ce qui s'est passé il me semble d'ailleurs que c'était le 6 juillet un mois après tout pile je me suis faite agresser dans les transports déjà pendant tout le mois de juin je vous avais pas fait de vidéo et je comptais vraiment reprendre parce que bah comme je vous l'ai dit ça me manque et j'aime vraiment 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 ça et en fait je me suis faite agresser dans les transports et je vous ai fait des stories un petit peu pour vous expliquer parce que je voulais pas non plus m'étaler sur le sujet mais en même temps je me disais qu'il fallait en parler parce que à la base je voulais pas le faire mais je me suis dit il doit y avoir tellement dans mon cas que si au final personne ne parle les réseaux sociaux ne servent plus à rien je sais pas si je dois vous faire une vidéo là dessus mais voilà c'était pas du tout facile pour moi parce que je me suis faite agresser physiquement voilà j'avais des bleus sur le corps enfin voilà donc c'était très compliqué pour moi psychologiquement en tout cas parce que je prends les transports tous les jours pour ceux qui savent Paris enfin on a pas trop le choix déjà de une j'ai pas le permis de deux j'ai pas trop le choix et puis en plus Paris enfin à un moment on prend les transports tous les jours en règle générale et surtout à mon âge et du coup du coup bah voilà c'était très compliqué parce que pour aller travailler bah voilà j'étais complètement bloquée en fait et donc voilà j'ai pas très bien vécu c'était très compliqué pour moi je n'arrivais plus à sortir de chez moi donc voilà ensuite donc vraiment super période donc déjà j'ai mis 150 ans à me remettre donc ça c'était j'étais pas du tout dans le mood de faire des vidéos tout en sachant qu'en plus je travaillais pour Beauty Studio pour ceux qui me suivent encore une fois sur Instagram si vous ne me suivez pas je ne sais pas ce que vous faites ici mais donc pour Beauty Studio moi j'ai travaillé avec eux donc c'est pareil je me déplaçais voilà la semaine pour eux c'était des grosses journées en plus de ce que je faisais le week-end donc voilà j'avais pas en fait c'était compliqué aussi de faire des vidéos et surtout j'étais pas dans le mood on va pas se mentir c'était compliqué je venais d'emménager j'étais heureuse on m'a complètement cassée dans mon truc voilà j'étais motivée pour faire plein de choses là ça m'a complètement cassée donc du coup j'ai pas fait de vidéo et en fait ce qui s'est passé ensuite c'est parce que j'ai un peu craqué donc avec mon copain on s'est dit bon bah on va partir en vacances on va bouger et donc c'est ce qui s'est passé en fait on est tout simplement là actuellement je suis à Monaco quand vous verrez cette vidéo je viendrai juste de rentrer la veille mais on était venu à Monaco en fait juste après l'agression et voilà on était resté une semaine ensuite moi je suis allée voir mon père à Cannes pour ceux qui savent aussi pendant deux semaines ensuite une semaine à l'île de Ré avec mon copain et là on est de retour à Monaco entre temps je suis rentrée à Paris pour trois jours de travail et donc voilà ce qui se passe un petit peu donc les vacances ça joue aussi parce que bon quand on est en vacances avec du monde etc pour filmer c'est un petit peu plus difficile ça j'ai toujours eu du mal depuis toujours même quand j'étais à fond dans mon rythme filmer pendant les vacances c'est un peu le truc que j'avais un peu de mal à faire parce que je suis pas à l'aise quand il y a du monde dans la maison etc pour filmer donc voilà voilà l'histoire donc pour Youtube quels sont mes projets parce que vous le savez peut-être je suis maquilleuse dans la vraie vie j'ai un job fixe le samedi et le dimanche mais sinon je suis en freelance donc toute la semaine donc je peux travailler pour plein de plein de personnes différentes et donc c'est très aléatoire je peux avoir rien du tout comme avec l'événement l'événement c'est l'extérieur en ce moment il n'y a rien du tout soit je peux avoir plusieurs choses mais c'est toujours aléatoire c'est à dire que je peux avoir une semaine pleine une semaine rien c'est plutôt des semaines rien on va pas se mentir en ce moment donc ce qui se passe c'est que du coup à partir de maintenant je ne fais plus 7 jours sur 7 avec l'école je fais 2 jours sur 7 en fixe et le reste du temps c'est aléatoire donc étant donné qu'en ce moment c'est pas vraiment la période pour les make-up etc à l'extérieur parce qu'il n'y a pas de soirée il n'y a pas de je ne sais pas vous racontez ce qui se passe en ce moment vous le savez déjà donc pour l'instant je suis de toute manière à plein temps sur Youtube pour moi c'est là à partir de septembre c'est comme ça que ça va se passer pour moi c'est à dire que du lundi au vendredi je serai chez moi sauf voilà quand je travaille à l'extérieur mais comme je vous l'ai dit c'est pas toutes les semaines en tout cas c'est pas toute la semaine et donc j'ai décidé de vous faire deux vidéos par semaine à partir de septembre et comme je sais que vous allez être contents parce que vous me le réclamez depuis depuis toujours du maquillage parce que la base de ma chaîne évidemment c'est le maquillage depuis toujours et en fait en ce moment dans mes dernières vidéos c'était très 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 peu de maquillage vous n'êtes pas contents ce que je comprends parce que c'est pas pour ça que vous vous êtes abonnés c'est pas pour le reste c'est pour le maquillage donc j'ai décidé de lancer une série à partir de septembre il y aura une vidéo make-up tous les dimanches à 10h du matin et il y aura une autre vidéo le jeudi à 16h donc pour le jeudi ce sera une vidéo aléatoire une vidéo qui me donne envie sur des tags sur les questions que vous me posez sur du sport sur l'alimentation sur même ça peut être sur le maquillage aussi mais voilà ce sera vraiment une vidéo aléatoire sur ce qui me donne envie et tous les dimanches ce sera une vidéo maquillage alors pour ça j'ai aussi besoin de vous que vous me disiez ce que vous voulez apprendre ce que vous voulez savoir ce que vous voulez voir ça peut être une vidéo tutoriel comme une vidéo conseil où je ne fais que parler et que je ne me maquille pas voilà c'est le sujet c'est maquillage donc n'hésitez pas sur Instagram évidemment à m'envoyer vos messages vous savez je vous le réponds toujours n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous voulez comme vidéo évidemment que ce soit d'ailleurs pour le make-up ou pour autre chose donc voilà j'espère que ça vous donne envie voilà maintenant j'ai plein de matériel j'ai vraiment tout ce qu'il me faut j'ai un très très bon appareil photo un micro toute une cage avec un retour etc j'ai mon ordinateur j'ai tout ce qu'il me faut vraiment pour faire des très bonnes vidéos donc je suis très contente de pouvoir vous offrir ce contenu de qualité parce que je pense que c'est très important aussi et que c'est très agréable de regarder des vidéos de qualité et j'aimerais aussi évidemment vous remercier parce qu'on a dépassé les 30 000 abonnés sur ma chaîne ça y est on a dépassé la part des 30 000 je suis très contente honnêtement ça me fait très plaisir et j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on va continuer sur Instagram aussi à se parler parce que c'est vrai que ça me fait extrêmement plaisir de recevoir vos messages tous les jours même de faire des lives etc ça vraiment tout va être dans la reprise et tout va aller au fur et à mesure parce que j'ai vraiment envie que ça redevienne comme pendant le confinement et pendant ce rythme que j'avais et que et cette relation qu'on avait voilà donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye